... Merci de vous savoir nombreux pour cette rubrique « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Une émission par nous pour tous. Dans un premier temps, j'ai une petite question à vous poser. Que signifie EDM ? J'ai posé la même question à plusieurs personnes comme si je ne connaissais pas la réponse et vous serez très surpris des nombreuses réponses que j'ai reçues. Dans un premier temps, j'ai cru que ces gens ont du mal à prononcer la lettre « I » mais en fin de compte, je me suis dit qu'ils ont peut-être raison puisque moi-même, j'ai été victime de délestage. Combien sont-ils ces gens qui ont perdu un téléphone à cause du délestage ? Combien sont-ils ceux-là qui ont perdu un ordinateur ? Ou encore, les projets non enregistrés ? Franchement, mais ce n'est pas tout. Avec cette chaleur, EDM a tendance à répéter les coupures de courant. Et ça, ça fait mal à tout le monde. 50, 60 degrés à l'ombre. Ah ouais, je sais, je sais que j'exagère un peu, mais il n'y a pas une si grande différence. Imagine que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu es obligé de dormir sur une dalle, préalablement arrosé avec je ne sais combien de mètres cubes d'eau. Et ça, c'est parce que tu as la chance de vivre dans une maison en dalle. Imagine que tu vis dans une maison en tôle. Tu vas faire comment ? Mais tu es foutu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est qu'on paye le courant et on nous coupe. On ne paye pas le courant, on nous coupe. On nous prend pour qui au fait ? Et si c'est le Mali ? On n'a pas besoin d'être né sous la pluie pour savoir qu'il fait extrêmement chaud. Ce qui fait mal dans tout ça, c'est que tu loues une maison dans laquelle tu ne dors même pas. et qu'à la fin du mois, le propriétaire vient te remettre une facture de... Et ça, ça fait très mal. Tu vois que je t'avais déjà coupé le courant ? Mais heureusement que j'ai eu une torche. Parce que quand tu vis à Bamako, il faut toujours avoir le plan B. Qu'est-ce qui ne va pas ?